Tout le monde, bienvenue dans mon bordel de bureau. On a découvert quelque chose, c'est Thierry pour le galeriste. On a trouvé quelque chose d'absolument incroyable la semaine passée. Je voulais tellement le partager avec vous. Ça s'appelle Canva. Ça se peut que vous le connaissiez déjà. Tant mieux, c'est vraiment un outil exceptionnel. L'équivalent de Photoshop pour les non-techniques. Si on veut. Je suis peut-être un peu sur le tard à l'avoir découvert, mais je capote. On vous a envoyé un lien. Ça me ressemble. Le lien. Je suis à la bonne place. Quand vous allez cliquer sur le lien, ils vont vous demander de créer un compte par Google ou Facebook ou quoi que ce soit. Vous êtes directement dans le template ou le modèle. Et voilà, vous pourrez changer ici, par exemple. Je pourrais 15% rappel, 21 seulement. Et là, je veux mon URL. Pour retrouver mon URL, en passant, c'est dans votre portail. Je vais mettre ça en français. Dans la section « Ma vitrine », vous avez votre URL ici. Je vais changer l'https.com slash slash. On n'en a pas besoin. Voilà, je pourrais mettre le texte plus gros ou plus petit. Là, en ce moment, on voit que c'est un groupe. Je pourrais sélectionner ce groupe-là. Je vais juste augmenter d'ici si je voulais. Sinon, on peut dégrouper en faisant « On group » ici, comme ça. Là, on a des éléments indépendants qu'on peut déplacer. Je vois qu'il est en arrière. « Bring to front » qui veut dire « amener à l'avant ». Je peux le mettre ici, disons, peu importe où ce n'est pas particulièrement beau. Mais je vous laisse le soin de faire ça. Là, j'ai mis des éléments d'images et de produits ici. Évidemment, vous allez pouvoir mettre les vôtres. Où est-ce qu'on voit ça? C'est dans la section « Upload », ce qui veut dire des téléversements. Donc, dans cette section-là, on peut tout simplement y déposer nos œuvres, nos images, par exemple. Je viens d'ajouter une œuvre ici pour ajouter des images de produits, et encore une fois, dans le portail pour tous les produits. Vous pouvez télécharger des images en cliquant sur ce petit icône en bas à droite de tous vos produits. De là, on retourne faire du bon vieux « Drag and Drop ». Je viens de rajouter des produits. Je pourrais venir, aussi, vous avez vos propres images, des vraies belles photos avec des mannequins exceptionnels. On peut le mettre par-dessus pour simplement ajouter votre image, mais sinon, vous pouvez aussi aller remplacer l'image qui est là, en la « Drag and Drop », en la déposant, désolé, Daniela, je te rappellerai, en la déposant par-dessus. Et ici, je vais aller changer, par exemple, mon image de produit par celui-là, ou carrément par celui-là. On peut double-cliquer pour aller bouger sur ce qui est l'intérieur, ou on peut agrandir notre fenêtre au complet. Encore double-cliquer. Pardon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je suis à la bonne place, je suis à la bonne place. Ah, on est deux, en ce moment, en train de travailler dessus. Je comprends. Deux étant moi-même dans deux écrans. Voilà. Je trouve ça plus beau avec ça, franchement. Là, on peut le remettre comme ça. Une fois que ça, c'est fait, vous pourriez être directement satisfaits et cliquer sur Download pour télécharger. On télécharge. On voit ici que le système est en train de travailler. Et j'ai mon image qui a été créée dans mon ordinateur, dans ma section. Dans mon cas, ça s'en va dans mes Downloads, mais à chacun son format. Sinon, ce qui est vraiment cool, là, on a vu que j'ai joué dans le template lui-même. Mais il y a une section Templates où on peut, par exemple, dire, « Ah, wow, ça, c'est donc beau. » Je l'utilise. Et ça vient réinterpréter tout mon texte selon le template. Évidemment, il y a des choses à bouger pour que ce soit beau. Il y a plusieurs options. Je peux même chercher pour, par exemple, Fashion pour mode. Je ne crois pas que l'option existe en français. Tout simplement, on peut changer les photos. C'est vraiment de la magie, de la folie furieuse. Je trouve ça splendide comme système. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Évidemment, on va apprendre avec le temps. Il y a la petite flèche ici pour pouvoir retourner en arrière dans nos opérations. Ici ou par en avant. Par exemple, si j'étais d'ici et que je voulais, par exemple, ces polices-là, je pourrais aller changer. Je pourrais choisir la police, aller dans la section Textes et changer le format par des templates. Je voulais ou carrément juste changer la police de caractère. Ça prend quand même une certaine connaissance pour, comme ça, côté graphiste. Ce ne serait pas génial. Par contre, on peut aller encore dans la section Template, Modèles. Disons, on dit, j'aime ce texte-là. En cliquant ici, on peut appliquer le style uniquement. Donc, ils viennent appliquer le style et en cliquant sur ça, ils vont brasser le choix de couleur tout en gardant mes éléments à la même place. C'est du génie. Vraiment, je suis très excité. L'autre chose que je vois qui est possible... Une autre chose qui est possible et intéressant, je ne l'ai pas beaucoup exploré encore, mais on peut carrément l'animer. Donc, si ça, c'était votre image, vous pouvez le télécharger en PNG. PNG, c'est une image fixe. Vous avez aussi le JPEG que vous pourrez utiliser pour mettre dans votre Facebook ou votre Instagram. En cliquant sur Animer, ils vont pré-programmer des animations dans votre image. On pourrait dire, par exemple, ici, en 5 secondes, on crée du mouvement, encore une fois, du pur génie. Si je dis, ok, je le veux sur 10 secondes, s'il te plaît, c'est un peu plus lent. On peut tester différents types d'animations. Voilà. Et ça, pour le télécharger, ça va télécharger d'autres types de formats. C'est des formats vidéo. Ils ont MP4 ou GIF. Moi, je vous recommande MP4 aussi. Donc, voilà. Je vous invite à vous amuser avec le template, faire les vôtres. Si vous voulez faire comme moi, puis envoyer vos templates, vous pourrez simplement cliquer sur partager. Puis ici, ça dit « Share link to edit ». Donc, si vous voulez partager à quelqu'un pour qu'il travaille sur votre design, ou vous pourriez « Share link as a template ». Donc, quand vous allez l'envoyer à quelqu'un, il va pouvoir l'utiliser à sa sauce, elle aussi. On va inclure ça dans la communauté l'an prochain pour que vous puissiez partager ça en nouveau. C'est du génie. Amusez-vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada